Voici la plus grande maternité de France et même d'Europe. Nous sommes à l'hôpital de Mamoudzou, sur l'île de Mayotte. Chaque jour, une classe de 40 enfants naît ici, environ 10 000 parents. Mais pas de panique, les sages-femmes comme Fanny ont l'habitude. Ici, elles arrivent quand même souvent avec aucune information, pas du tout de suivi de grossesse. Du coup, c'est vrai que ça nous demande un peu plus de travail, mais ça va qu'aujourd'hui, on est trois sages-femmes. Mais on n'en a pas vu une quinzaine aujourd'hui pour l'instant, ça va. Il y a des fois, en 12 heures, on peut en voir 35, 40, ça dépend. Plus fort, encore, 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 encore. Relâche. Et on y retourne. Allez, trois en bas. C'est un peu fatigué. Et tu bloques. Allez, comme tu t'es heureux. Allez, plus fort que ça. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Une seule maternité pour une île qui compte des centaines de milliers d'habitants. Toutes les femmes viennent accoucher ici. Et en moyenne, elles ont chacune 6 enfants. Le taux de fécondité est cette fois plus élevé qu'en métropole. Ici, il n'y a pas seulement les Mahoraises qui accouchent, mais aussi les femmes venant de tous les pays de la région. Je vais faire tout. Malgré qu'on a sept salles d'accouchement, mais c'est toujours petit. Parce que des fois, on déborde, mais franchement, que ça accouche même derrière. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'Ecomores, de Malda. Maintenant, il y a même ceux qui viennent d'Afrique. Maintenant, c'est un mixage. C'est trop pique. Il est petit, mais on reçoit beaucoup de bébés. Ce n'est pas où tout le monde va rentrer. À un moment donné, on ne sait pas vraiment. Dans 10 ans, on va aller tous les enfants. On va voir là où on va habiter, mais bon. Depuis 10 ans, Mayotte est le 101e département français. Selon le dernier recensement, il y a 270 000 habitants dans ce petit coin de France au cœur de l'océan Indien. Mais en fait, avec les clandestins, on approche sans doute des 400 000. Sur l'île, près de la moitié de la population est étrangère, en règle ou pas. Pour se faire soigner, les queues s'allongent. Manque d'hôpitaux, de personnel soignant. Il y a peu de spécialistes et de médecins libéraux. Carte vitale ou pas, tout le monde est soigné, mais cela peut prendre du temps. En matière de santé, Mayotte est loin d'être au même niveau que le reste de la France. Ce documentaire a été tourné entre les deux vagues de la Covid, avant l'arrivée du variant sud-africain qui envahit l'île. Le propos n'est pas la Covid, mais la santé à Mayotte. Bien sûr, la Covid n'arrange rien. Tonton, c'est quoi ton numéro ? Le 58, mon nom est déjà enregistré là-bas. Pour soulager les personnels de santé, quelques renforts sont arrivés de métropole, afin de pratiquer un peu partout sur l'île des tests Covid. Vous avez eu beaucoup de PCR, là, quand même, en fait ? On en a quelques vues, regardez dans le sceau, ce qu'on a. Oui, et c'est essentiellement, surtout, personnes âgées ou... Personnes âgées et personnes, je pense, symptomatiques. Symptomatiques, oui. Dans le cadre du suivi épidémiologique, on se rend compte qu'effectivement, il y a des taux d'incidence qui sont un peu plus importants dans des communes. Dans ces cas-là, on organise un dépistage massif. Ça a deux avantages. D'abord, ça sensibilise les gens, ça leur dit attention, dans notre commune, dans notre village, il y a effectivement une circulation active du virus. Et puis, d'autre part, ça nous permet de détecter des cas et tout de suite de mettre à l'isolement ces personnes. Tu vois, je vous avais un tout petit trait, là, un seul. Et ça, ça veut dire que c'est négatif. Donc on n'a pas trouvé le virus dans ton nez. D'accord ? Heureusement, pour l'instant, la grande majorité des tests sont négatifs. Merci beaucoup. Allez, mon avis. En attendant, ce n'est pas la Covid qui inquiète le plus les Mahorais. Au cœur de l'île, les routes sont rares et la conduite difficile. Tout problème médical devient plus compliqué. Bush se souvient de cette soirée, il y a presque un an, où il a bien cru que son cousin allait mourir. Mon frère, regardez-le, regardez-le. Il est en train de me perdre du soin de mes chiens. On est en train de me perdre dans l'urgence. Il nous demande de l'amener avec notre voiture. Déjà, regardez-le, là. Regardez-moi. Regardez-moi, on est en mariage, là. C'est mon frère. Regardez-moi, brassez-bouche. Il est en train de me perdre du soin de mes chiens. Regardez-le, là, il est profond. Je suis arrivé ici avec ma voiture. J'ai appelé les propriétés pendant une heure. C'est pas fini de se l'amener ici. Et là, je arrive en urgence. Ils me demandent d'aller me dire mon tour avec ma voiture. C'est pas normal, ça. Hé, le nom, bref, c'est bien fou, là. C'est pas normal, ça. Moi, je me dis, je suis pas fasciste, mais là, ils abusent quand même. En Mayotte, on nous calme comme des chiens. Chers, frères. Le cas de mouche et son cousin n'a rien d'exceptionnel. Ils sont nombreux à Mayotte à ressentir ce sentiment d'abandon. Il y a à peu près un an de ça, mon cousin qui a pris un coup de machette au niveau de l'omoplate. Et donc, sur le coup, on a appelé le pompier. On a appelé le pompier. Moi, j'ai fait une pointe de compression directe avec mon tee-shirt sur la plaie. Et puis, en attendant, mon cousin ne se sentait pas bien. Comme lui, il est pompier volontaire, il nous a dit nous-mêmes, « Vaut mieux que vous m'amenez, parce que ça risque d'être long. » Et il a perdu beaucoup de sang. Donc, on a pris la décision de l'amener dans la benne de mon 4x4. Puis, on est partis à l'hôpital de Karani. Il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était vers 23h, donc on nous a reçus. Et puis, on nous appelle quelques temps près, 30 minutes après. Le médecin nous demande si on a une voiture. Il a dit, « Oui, bien sûr, on a une voiture. Est-ce que vous pouvez l'amener à l'hôpital de Mamoudzou ? » J'ai dit, « Mais Mamoudzou ? » Là, sur le coup, quand il m'a dit ça, je ne comprenais pas. J'ai répété encore, « Où Mamoudzou ? » Il m'a dit, « Oui, oui. » Là, j'ai pété le plan. Et j'ai demandé à un ami de me filmer, de montrer ce qui se passe. Je ne suis pas médecin, mais bon, quand on voit un plaie comme ça, on réagit, je ne sais pas. Mais on ne demande pas de l'amener comme si elle allait finir. Et là, comme par hasard, 5 minutes après, il y avait l'ambulance qui était là, et puis ils l'ont pris en sas. Il aurait fallu que je gueule, que je... C'est quand même assez grave. On sent un abandon quand même quand on a un souci comme ça. On le vit, on sent que, voilà. Moi-même, moi, quand j'ai un souci, si je peux, je pars à l'extérieur pour me soigner. C'est le cas pour tout le monde, pour beaucoup de maoris qui ont le moyen. Ils partent. Quand ils ont un souci, ils partent se soigner ailleurs. C'est-à-dire à la Réunion ou à la Métropole ? Oui, c'est quand même inquiétant d'arriver à ce point-là, à cette situation-là. Mais c'est la réalité qu'on vit. Il y en a même, malheureusement, qui perdent la vie. Le CHM a beau être l'un des plus importants centre hospitalier général de France, avec près de 300 millions d'euros de budget, il semble manquer de moyens. A commencer par la régulation des urgences. Point stratégique pour la prise de décision au cas par cas. Allô ? Le docteur Harry Solofo, Tafika et son équipe font le maximum pour n'oublier personne. Est-ce que vous êtes en contact avec quelqu'un qui est malade ? Non, il n'y a personne qui a le Covid autour de vous. Tu n'as pas de Doliprane à la maison ? Ah, donc vous n'avez plus de docteur, alors. Ok, bon. Ok. On va vous envoyer le secours, vous restez demi assis. Vous avez pris vos médicaments ce matin, hein ? Je suis le médecin régulateur de Lille. Ça vous fait rire, parce que c'est grand Lille quand même, non ? Mais c'est pour ça que ça me fait rire. Ça me fait rire, mon Dieu, mais c'est notre problématique sur Mayotte. On a un déficit de personnel médical et personnel tout court pour toute Lille. Théoriquement, 300 000 habitants et un médecin régulateur pour tout. Non, je rigole, je rigole, mais ce n'est pas évident, parce qu'on couvre à peu près 200 par jour d'affaires. Donc je suis seule à réguler et surtout en fonction des moyens dont je dispose. 7,280 kg, vous avez dit, en septembre. Et là, il y a 7,55. Ok, donc il ne mange pas tant que ça, ce petit ? D'accord. Il a un traitement de fond quand même ? Ok, d'accord. Bon, on va le prendre, Théa Dzemonnier. Bon, on va envoyer l'ambiance. Plusieurs fois par jour, il faut arbitrer, choisir qui bénéficiera des moyens d'évacuation. Oui, attendez, attendez, je vais vous passer. Tu prends, s'il te plaît, 61. C'est une dame qui a mal à la tête, tu ne voulais pas me parler. C'est une dame qui a mal à la tête. Oui, depuis quand elle a mal à la tête ? À Rangoulini. Léo, depuis aujourd'hui, ça lui fait mal au côté gauche. Oui. Elle est un peu confuse quand même. Elle est très mal, très mal. Elle est hyper tendue, connue, elle ne prend pas le traitement. Envoyez-moi l'hélico, ça peut être une amie, c'est ça. L'hélico, parce que c'est dispensaire ? Je ne sais pas, moi, ce que vous voulez. Envoyez l'ambiance, parce que l'autre n'est pas urgente. C'est là qu'il faut vraiment mettre fin pour prioriser les urgences. Parce que j'avais déjà, au départ, j'avais une indication d'évacuer un gamin, qui est un drépanocytaire qui est en crise. Et sur celui-là est tombé le suspicion d'AVC hémorragique, qui est à domicile, qui est à quelques kilomètres de là, au même endroit, dans le nord. Voilà, donc finalement, le gamin étant déjà pris en charge par un médecin, sur place, au CMR, je lui ai dit de faire ça, 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 en attendant l'ambulance. Et du coup, j'ai lâché l'ambulance pour le mettre sur l'hélice mur, qui est l'AVC hémorragique, dont je ne sais pas de quand ça date. C'est plus urgent. Donc là, entre les accouchements, les AVC, beaucoup d'AVC, des combats, les accidents, on est vraiment en déficit, en déficit de moyens. L'hélicoptère revient du nord de l'île, avec cette femme qui aurait fait un AVC. Plusieurs fois par jour, il fait des rotations pour rapatrier les personnes les plus gravement atteintes aux urgences du CHM. En cette période de Covid, comme partout en France, la tension est plus grande. Même si à Mayotte, on a l'habitude des épidémies et des virus. En 2020, la dingue a tué plus de monde que la Covid. 2600 personnes travaillent ici, dont 400 font partie du personnel médical, que ce soit la direction ou les employés. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faudrait renforcer les équipes et les moyens. Vous n'avez pas la pièce d'identité ? Ça, c'est la carte plus vital de la pièce d'identité, elle est où ? En cas de nouvelle vague du coronavirus, ce sera très compliqué. Vous n'avez pas perdu connaissance ? Votre femme non plus ? Celui ! Celui ! On a créé une petite zone Covid avec des rideaux. Donc voilà, du coup, cette zone, c'est une zone qui est une zone tampon qui a été créée pour nos épidémies régulières à Mayotte, notamment les épidémies bronchiolites. Donc du coup, c'est une zone tampon où on peut installer des scopes, où on a de l'oxygène. On s'y prépare parce qu'on sait qu'on n'est jamais à l'abri et on sait très bien qu'en métropole, pour l'instant, ça ne se passe pas très bien. Donc on a souvent un peu de retard sur la métropole, donc ça va sûrement nous arriver. Après, on l'a déjà fait une fois, donc on est capable de le faire une deuxième fois. Ce qui va être plus compliqué, c'est le personnel, je pense, parce que les gens ont du mal à s'éloigner de chez eux depuis le Covid. Donc ils ont du mal à venir en Outre-mer, loin de leur famille. C'est bien le problème. Les médecins ou les infirmiers viennent pratiquement tous de métropole. Ils sont souvent là pour de courtes périodes. Monsieur ? Monsieur ? Vous savez où vous êtes là ? Comme les autres, le docteur Quentin Duval doit se débrouiller pour se faire comprendre. Est-ce que ça brûle quand elle fait pipi ? Ouais. En fait, si on résume, elle a surtout mal à droite, c'est ça ? C'est surtout là que ça fait mal. C'est là, hein ? Elle arrive à manger quand même, à boire ? Dès qu'elle mange, elle vomit. Dès qu'elle mange, elle vomit. Et la fièvre, vous l'avez prise à la température, vous l'avez prise à la maison ? Non. D'accord. Malheureusement, on n'a pas d'interprète. On a des aides-soignantes qui sont pour la plupart maoraises. Mais c'est vrai que ça leur ajoute du travail supplémentaire. Donc on essaie de ne pas en abuser quand on peut faire avec la famille ou quoi. Mais c'est vrai que l'interrogatoire est beaucoup plus difficile ici qu'en métropole ou à La Réunion. On apprend quelques mots rapidement. Moi, je sais dire douleur, ventre, tête. Mais après, c'est un peu plus compliqué. Par contre, du plus, maintenant, je vais y aller. L'urgentiste part dans un dispensaire. C'est qui l'infirmier avec nous ? C'est l'infirmier Aurélie. Elle est où ? Oui, Aurélie. Il y a un départ-ce-mur, là. Mais oui, oui. On est au camion, on t'attend. Ça va passer en 78 ans, qui aurait chuté de sa hauteur. Mais on ne connaît pas son état de base, en fait. Donc, apparemment, ce sont des troubles de la vigilance aiguë. En fait, on part en dispensaire sur ce qu'on appelle un smur secondaire. Il y a deux types de smur. Smur primaire, c'est quand on part en intervention chez les gens ou dans la rue. Et ici, on fait des transferts aussi qui sont secondaires, où on part en dispensaire, où ils ont déjà été vus par un médecin et où le patient est considéré comme grave, a besoin d'un transfert à l'hôpital et du coup médicalisé. À Mayotte, c'est vrai que le médecin smur 2 sort quand même assez régulièrement. Dans les centres de soins annexes, on ne soigne que les petits bobos. Le reste est pour l'hôpital de Mamoudzou. Bonjour, c'est ici ? D'accord. Bonjour. Voilà, façon de 78 ans qui a fait une chute sans témoin à domicile. Oui. Bon, et là, il a été retrouvé assis. En tout cas, la fille m'a un peu plus confus. Il a été ramené ici. Avant l'examen, on avait quand même une parésie, une parésie évidente à gauche. D'accord. Du membre inférieur gauche et du membre inférieur gauche. Elodie, on ne va pas trop traîner parce que du coup, jusqu'à le point du contraire, ça en a laissé le trombolisable. D'accord. J'en prie, mon rapport, je te le mets là. Super, merci. Il ne parle pas français, le monsieur ? Monnier ? Monnier ? Sinamono ? En fait, il n'a jamais fait de scanner. Vous avez expliqué ce qui était probable, ce qui s'est passé il y a un mois ? Non, il ne nous a pas expliqué ça. D'accord. Il a très probablement fait ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral. C'est quand il y a une artère dans le cerveau, soit qui saigne, soit qui se bouche. Il prend des médicaments ? Non, il ne prend pas de médicaments. Il ne prend pas de médicaments ? Il ne prend pas de médicaments, d'accord. Un, deux, trois. Le surlant, c'est qu'on le ramène et qu'on lui fasse un scanner de la tête. Et quand on arrive là-bas, on va dire comment, aux urgences ? Il sera aux urgences, donc vous vous présentez, vous dites que vous êtes de la famille. Et puis moi, je viendrai vous voir. D'accord ? Dans ces cas-là, ce qui apparaît de poser le diagnostic de certitude, c'est l'imagerie. C'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas faire en dispensaire. Il n'y a que le CHM qui dispose de scanners et d'un IRM. Ils ont vraiment un rôle important, mais c'est vrai qu'ils sont très limités sur les examens qu'ils peuvent faire. C'est-à-dire que s'ils veulent faire un bilan, il faut tout envoyer au CHM. Donc c'est soit le patient qui est transféré, soit un bilan sanguin qui est envoyé par coursier. Mais c'est des délais, du coup, qui sont beaucoup plus longs. Et c'est vrai que malheureusement, on ne peut pas forcément transférer tout le monde aussi facilement qu'on le voudrait. Monsieur, on est là. D'accord ? On est à l'hôpital. Pour le docteur Duval, c'est clair. Il n'y a eu aucun suivi médical. À chaque fois, il marque, tu vois, demande de consultation cardio, demande d'IRM cérébrale faite, école TSA adressée en radio, bio. Et en fait, tu vois, il reconsulte, il a baffé. Et à chaque fois, c'est comme ça. Constat, les urgences du CHM de Mamoudzou fonctionnent bien. Les médecins et infirmiers venus de métropole y font leur classe et repartent plein d'expériences. Mais voilà, ils repartent et il faut tout recommencer. Au sud de l'île, un centre médical de référence. En fait, un dispensaire un peu amélioré. C'est là que sont examinés les malades de la région avant d'être envoyés, si nécessaire, sur le centre hospitalier. Ici, la plupart du temps, on examine, mais on ne soigne pas. Et comme d'habitude, tout remonte à l'hôpital de Mamoudzou. Comme partout à Mayotte, la queue est longue. Il n'est jamais venu, donc j'ai besoin d'identité. Il n'en a pas de formation, on dit ça, on est pharmacien. Il n'est qu'à voir vos 14 jours dix. Et on a sa maman s'il y a la carte d'identité ou l'extrépérité. Parcultation numéro 50. On peut lire là-dessus ou pas ? Non, il est tout effacé. On a la particularité à Mayotte d'avoir des patients qui ont une sécurité sociale, qui sont français, avec une sécurité sociale, et des personnes qui sont non-assurées. Du coup, on a un forfait pour les non-assurés. Les enfants de moins de 18 ans et les femmes enceintes ne payent pas. Mais les non-assurés de plus de 18 ans payent un forfait de 10 euros, qui est valable 7 jours. Ils ont la consultation médicale, la délivrance des médicaments, les prises de sang, les examens complémentaires qu'il y a besoin. Du coup, beaucoup de gens pour se faire ausculter. Bien ou pas, peu importe. La France soigne tout le monde. Et il y aurait plus de 100 000 sans-papiers à Mayotte. Ma couverture 100% est finie. Du coup, on m'a donné ce papier-là. Moi, je vais toujours prendre mes médicaments en pharmacie privée. On m'a donné ce papier quand je vais chez le médecin. T'as compris ? Oui, oui. Ce papier ne fonctionne que chez nous. C'est comme ça qu'on m'a expliqué. Qui t'a dit qu'il était fini ton 100% ? Je suis allée chez le médecin et il m'a dit qu'il était fini. Il y a beaucoup de monde chaque jour ici ? Oui, beaucoup. On limite. On limite le nombre de consignes que ça sortait. Pourquoi ? Parce que c'est trop. Donc, en moyenne, on fait 24, 25, 30 par médecin. Par jour ? Par jour. La pharmacie du centre est aussi débordée. C'est ici que tous viennent chercher leurs médicaments. Vous lavez bien les mains et vous lui mettez la crème sur les boutons. Donc ça, c'est matin et soir pendant une semaine aussi. Est-ce qu'elle doit ramener la plaquette pour récupérer le médicament ? Non, tu la gardes avec toi. C'est bon. Vous comprenez ce que je dis ? Madame ? Je ne sais pas si elle a bien compris. Madame, vous avez compris ? Oui, elle est là. Donnez-lui le médicament en cas de fièvre. Il n'y a pas d'AME à Mayotte, en fait. L'aide médicale d'État qui est en métropole pour les gens qui sont étrangers et qui n'ont pas de sécurité sociale. Donc du coup, pour eux, en fait, c'est gratuit pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 18 ans. Si on regarde sur les bons, en fait, je pense que quasiment les trois quarts, là, c'est des gens qui ne sont pas affiliés. Cette semaine est une semaine de chance. Dans ce désert médical, miracle, une dentiste est de passage. Du coup, j'ai fini pour aujourd'hui. Vous aviez... Il y en a une autre, là, ici. Le composite, il s'en va aussi, d'accord ? Donc il faudra qu'on se revoit pour ça. Je vous invite à rappeler le secrétariat pour prendre un rendez-vous. Vous avez des questions ? Voilà, je vous laisse patienter et je vous répéterai pendant cinq minutes. Je vous rends le carnet. Bonne fin de journée. J'habite pas très loin. J'habite à La Réunion. Effectuer une mission de service public à l'hôpital, à Mayotte, ça me plaisait bien. Ça me disait bien. C'est vrai qu'il y a une pénurie de dentistes, effectivement. On manque de bras pour venir soigner. En plus, là, en période de Covid, c'est compliqué de devoir respecter les normes sanitaires et de prendre tout le monde. Il y a quand même une population très importante. Je crois qu'il y a 12 dentistes sur l'île. Donc il y a beaucoup de travail. C'est sûr que ça serait mieux qu'il y ait plus de bras. Mais bon, écoutez, on fait comme ça pour l'instant. La journée est longue. Et pluie ou pas pluie, la file de patients ne désemplit pas. À l'autre bout de l'île, dans un petit village, à la sortie des écoles, un infirmier libéral se bat. Éric Roussel, en cette période de Covid, tente bénévolement de désengorger les dispensaires et combler un peu de ce vide sanitaire. Regarde, si tu permets, pour gagner un habillage d'effet, écarte. Voilà. Et lavage de main. Tac, 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 des gants et c'est bon. Vous pouvez venir, madame, vous installer. Et tu pourras après vous préparer le premier écouillon avec les 10 gouttes. Ici, on est, comme on dit, en gros, on est entre 40 minutes et une heure et demie de route de Mamoudou, selon les embouteillages. Avec le pharmacien, on a vu ce décret sortir, ces nouveaux tests antigéniques. On s'est dit, allez, on se jette aujourd'hui. On va essayer de faire un petit quelque chose pour le village et les villages aux alentours. Voilà un petit peu l'intention du jour. Je pense qu'il vous faut peut-être une attestation pour le travail. Oui, pour le travail. On va le faire avec la feuille. Vous ne pouvez pas être obligé d'aller à Mamoudou, ça vous arrange ? Oui, énormément. Déjà, les embouteillages, ça nous arrange. Déjà, être sûr qu'on l'ait en si peu de temps. Donc, c'est tous les deux avantageux pour nous. Eric vient de Métropole. Mais ils partagent ce sentiment d'abandon que beaucoup de Mahorais ressentent. Le collectif des citoyens de Mayotte, loi 1901, regroupe les mécontentements et cible plus particulièrement les voisins comoriens et la politique du gouvernement français. Estelle Yousoufa en est la présidente. Elle a vécu longtemps en métropole, mais a choisi de revenir pour défendre son territoire. Eric, l'infirmier, vient partager avec eux ses craintes et les carences de l'Etat. On a mis le masque sur tout FFP2, des solutions, des gels de l'étroalcoolique. On avait des équipements, les nôtres, en faible quantité et les premières dotations étaient obsolètes et insuffisantes. Oui, parce que la cargaison est arrivée pourrie, c'est pas ça ? Les stocks sur place étaient défectueux, certains moisis, certains des élastiques qui claquaient, des choses défectueuses et le réseau de distribution n'était pas en place. De toute façon, il y a toujours un décalage entre sur le terrain, nous on constate, on voit la maladie, et on l'a vu arriver très rapidement, et la réponse institutionnelle. C'est ce que nous tentons à chaque fois d'expliquer aux autorités, donc c'est important que ce soit répété, que ce soit redit par des professionnels qui le vivent, aux autorités qui ont l'air de nous prendre pour des... On a été qualifiés à un moment d'agitateurs, de personnes qui ne veulent pas coopérer, alors qu'il y a une réalité, donc au fond. Nous on constate sur le terrain que beaucoup de gens n'ont même pas l'accès à l'hôpital, ni au dispensaire, et ne vont même pas jusque là. Vous êtes aussi très découragés d'aller à l'hôpital quand vous êtes malade. Vous avez une file d'attente impressionnante, assez importante, donc les capacités d'accueil sont limitées, et il y a beaucoup de situations, nous en soignant, malgré notre code de déontologie, on conseille à certaines personnes d'aller se soigner en dehors du département, et c'est des propos qui nous coûtent énormément, parce que ce ne doit pas être les propos d'un soignant. Pour nous, maoraises et maorais, la situation dans notre seul hôpital, on est spoliés de notre accès aux droits, qui ont été complètement monopolisés par les clandestins. Et tous les soignants vous disent que 99% des personnes qui sont soignées à l'hôpital sont des ressortissants étrangers, comoriens, en situation irrégulière. On a créé un appel d'air sanitaire à Mayotte, et aujourd'hui, des patients comoriens arrivent en Kwasa avec une ordonnance de leur médecin comorien, elle m'enroufe avec l'entête, en disant, pour évacuation sanitaire au CHM de Mayotte, alors qu'il n'y a pas de cadre de coopération sanitaire, nous, maorais, on meurt plus jeune, on meurt de maladies guérissables, on est mal diagnostiqués, et on paye les conséquences d'une politique publique qui est indécente à Mayotte, elle est indigente. Et il y a beaucoup de gens qui, en effet, capitulent, capitulent. Le nom des maoraises et des maorais pour l'hôpital, c'est de dire que c'est un mouroir, c'est le docteur après la mort. C'est-à-dire que c'est quand même dramatique d'avoir cette perception de la santé. Certains maorais éprouvent un sentiment d'injustice. D'autres, comme ces jeunes, opposés à cette stigmatisation permanente de l'étranger, ont décidé de les aider. Ce sont les seuls à monter dans les bidonvilles. Aujourd'hui, ils vont nettoyer, enlever les ordures que personne ne vient chercher ici. On va laisser là. On va prendre plutôt vers le haut, sur la ravine, et descendre vers le bas. Mais là, c'est le point de rassemblement, parce qu'il y a une partie de la population qui veut participer au nettoyage. Donne-moi un de plus, j'attends une personne qui a dû retourner chez elle. C'est bien de nettoyer notre quartier, qu'il soit propre, et qu'on soit nous-mêmes propres pour éviter la propagation des maladies. Oui, c'est vraiment bien. Tu t'absentes, mais viens avec nous. À mon retour, mon frère. Au milieu des déchets, à flanc de collines, nous sommes sur les hauteurs de Kaweni, dans le plus grand bidonville de France. On sait que la saison de pluie va commencer, ou a déjà commencé. Donc on essaie de ramasser, avant que la pluie ramène tout ça vers le lagon, sur le mangrave. Vu l'état de la rivière, du ruisseau, ou des canettes qu'il y a, et on sait bien que dans les canettes comme ça, c'est là où les nids de moustiques se forment. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est qu'ils sont en difficulté. Ça se voit qu'ils sont en difficulté. C'est plus dur, surtout pendant le confinement, parce qu'habiter dans une case d'anthole, rester confiné chez soi, sans pouvoir sortir, avec la chaleur qu'il y a, avec la famille, c'était très difficile. On a eu pas mal de remontées sur ça. Vous, vous avez des papiers ? Comment faites-vous quand vous avez mal à la tête ou mal au ventre ? Je compte sur Dieu et le prophète. Qu'on aille et qu'on revienne sain et sauf. Vous n'avez pas peur de la police ? On y va sous la protection de Dieu. La vie est dure parce que c'est la vie. Depuis que le coronavirus est arrivé, on ne peut plus sortir comme avant. Mais malgré tout, on vit quand même. Ne remplissez pas trop les sacs, parce qu'on aura du mal à les porter. Rien que d'y penser, on est déjà découragés. Je pense qu'il faut revenir dans la semaine pour finir, au moins essayer d'enlever ce qu'il y a. Quelques sacs d'ordures enlevés. Certains diront pas grand-chose. Mais c'est déjà beaucoup. On est en train de faire la lessive. C'est pas normal, mais ils font avec ce qu'ils ont, avec les moyens du bord, on va dire. Yannis, ça sort de là. Le borne aux fontaines qui est à côté, ils utilisent principalement pour la nourriture et ça pour le lavage des habits. Et il n'y a pas de range de gratuite là-bas ? Gratuite, non. Il y a le borne aux fontaines avec la carte. Le système de santé est géré par l'ARS, l'agence régionale de santé. Depuis 2018, budgétairement en tous les cas, Mayotte ne dépend plus de la Réunion. A la tête de cette agence, Dominique Voinet. Cette ancienne ministre de l'Environnement se bat pour ce territoire. Et loin des ors parisiens, elle est sûre de ses choix. Mayotte n'est un département français depuis 10 ans et on n'a pas rattrapé tout le retard en 10 ans. Il est même probable que dans certains domaines, le retard se soit accentué. Tout simplement parce que la population a beaucoup augmenté, nourrie à la fois par une natalité très forte et par une immigration qu'il est aussi. On peut d'ailleurs se demander si c'est vivable à long terme d'avoir une population aussi importante, concentrée sur un territoire aussi fragile du point de vue environnemental et du point de vue social. On trouve ici des maladies qu'on ne trouve plus du tout ailleurs. Des maladies infectieuses surtout, la dengue, le paludisme lié aux moustiques, mais aussi des maladies qui ont disparu en métropole depuis plusieurs décennies. La typhoïde, les hépatites, la lèpre, la tuberculose, la diphtérie sont encore banales ici. On voit justement ici que pratiquement tout le système de santé est concentré sur le CHM de Mayotte. Pourquoi il n'y a pas de spécialité ? On est un peu perdu de ce côté-là. Moi je suis originaire de Franche-Comté. Est-ce qu'il y a un seul hôpital en Franche-Comté qui assure toutes les spécialités et toutes les situations les plus complexes ? Bien sûr que non. Même le CHU de Besançon n'assure pas toutes les spécialités. Et on est amené pour certaines spécialités à transférer des patients vers Lyon ou vers Paris par exemple. Et donc il est absolument indispensable de continuer à travailler avec la Réunion. Certaines spécialités sont certainement mieux assurées à Mayotte qu'elles ne le sont à la Réunion. Je pense par exemple à la prise en charge des brûlés qui est une des spécialités mahoraises. Dans d'autres cas, on aura évidemment durablement besoin des compétences et de la technicité des plateformes réunionnaises. Comme tous les matins, une première ambulance s'en va vers l'aéroport. Au programme du jour, une évacuation sanitaire vers la Réunion, autre territoire français de l'océan Indien. A Mayotte, mis à part la maternité et les urgences, l'hôpital ne dispose pas ou presque pas de services spécialisés à plein temps. Il n'y a donc pas d'autre choix que d'envoyer les malades ailleurs. On va y aller tranquille. Vous, vous n'avez rien à faire, c'est juste nous. Il a une spondylo-discite, donc c'est une infection du disque entre les vertèbres. Il n'y a pas de service de neurochirurgie. Donc c'est une des spécialités pour lesquelles, pour laquelle on envoie les patients à la Réunion. C'est donc pour assurer la continuité des soins qu'un avion appartenant à une compagnie privée est affrété spécialement pour ses évacuations quotidiennes. C'est bientôt fini, monsieur. Ça y est, ça va ? Non, je vais prendre le pouce. Je vais faire un montage et je vais prendre le pouce. Je ne comprends pas, monsieur. Est-ce que vous voulez mettre le dossier ? Alors, essayez de trouver la position. Essayez de parler un peu français, monsieur, s'il vous plaît, qu'on essaye de se comprendre. Là, ça va ? Ça va, ça va. Allez. 1h30 de vol, à bord de cet avion de 40 places. Aujourd'hui, il n'y a que 3 évacués. Mais il y a régulièrement beaucoup plus de monde. Les évacines paramédicales ou médicales, elles sont très, très régulières, quasiment tous les jours. On est limité à deux civières. Et après, si c'est des patients qui peuvent être assis, il peut y en avoir beaucoup plus que ça. Est-ce que quand vous tournez la tête, vous voyez un peu en bas, là ? C'est Madagascar. On va envoyer la tête. Allez-y. Je vais laisser passer. Bonjour. Il y a combien de laisser passer ? Alors, pour cette dame-là, il y en a un. Et les autres, c'est mon collègue qui les a. J'ai pas tous les cendus en même temps. À l'arrivée, la police de l'air et des frontières veille. Tous les papiers sont en règle. Et nos 3 malades vont pouvoir partir pour les hôpitaux de la Réunion. D'autres, soignés, font le chemin en sens inverse et regagnent avec l'équipe médicale Mayotte. L'aller-retour aura pris la journée. Chaque année, pour Mayotte, le coût des évacuations sanitaires s'élève à 50 millions d'euros. Mayotte est un département français et tous ses habitants souhaitent pouvoir bénéficier des mêmes prestations que partout ailleurs. Un hôpital avec plus de spécialistes pour pouvoir se soigner sur place. Le premier d'entre eux à revendiquer ce droit est le président de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Il aimerait qu'on n'oublie pas ceux qui payent leurs cotisations. On peut nous dire, oui, Mayotte c'est loin. On ne peut pas, même dans d'autres départements au niveau national, il y a des carences en matière des médecins. Donc on ne peut pas faire Mayotte un territoire d'exception. Oui, on est déjà un territoire d'exception parce qu'on n'a pas tout ce que les autres ils ont. On n'a pas donné tous les moyens à Mayotte pour avoir, ne serait-ce que la moyenne de ce qui peut exister dans un autre département. Donc même si aujourd'hui on avance des chiffres d'une population qui est différent, disons les chiffres officiels, qui sont différents des chiffres réels, mais il y a une population qui mériterait d'être prise en compte pour que ces investissements existent aussi dans notre département. Donc celui qui dira, Mme Voynay, il faut qu'elle arrête de nous minimiser parce qu'il y a un besoin. Il y a des gens qui vivent ici qui ont aussi les mêmes droits que les autres. S'il y a trop de monde à l'hôpital, c'est aussi parce qu'il n'y a pas d'autre choix, ou presque. Nous sommes au cabinet du seul gynécologue libéral de Lille. Le docteur Ousaid est là depuis des décennies. Il a 77 ans. Ici à Mayotte ou ailleurs, dans l'hexagone, il y a une punerie de gynéco- obstétricien, de pédiatres et de réanimateurs anesthésistes. Donc c'est aussi cette denrée rare qu'il n'y a que Mayotte subit aussi. C'est le même problème qu'on a. On n'a pas de dermatologue. À l'ophtalmo, on a un seul dans le privé qui vient et fait mi-temps entre la Réunion et ici. Les pédiatres, on n'en a pas en privé. Je parle en libéral. Dans l'ORL, on n'en a pas. On a un qui vient et qui part entre la Réunion et ici. Presque toutes les spécialités. En même mot, la spécialité assurée à Mayotte, c'est la gynéco- obstétrique et la radiologie. C'est tout. Et vous, vous envisagez de partir ? Sur mes pieds et non pas dans une civière. C'est-à-dire bientôt ? Très bientôt. En ne perdant pas l'espoir de retrouver quelqu'un. Pour l'instant, aucun remplaçant a en vue. Bientôt, il n'y aura plus de gynécologues à Mayotte. Mais heureusement, si certains sont pressés de partir, d'autres ont fait le choix de revenir. Et c'est le cas du docteur Elad Mohamadi. Il est généraliste et a choisi son village pour exercer son métier. Vous, vous allez vous inscrire sur la feuille. Écartez-vous un peu, il y a le coronavirus. Une fois inscrit, les dix premiers, vous passez par l'autre entrée. Les cinq premiers vont se laver les mains avec le gel. Après, vous entrez. Les cinq suivants mettront le gel et attendront sur la terrasse. Ok ? Tenez, madame. Dès l'aube, il y a foule. Et pas de problème de langue. Le docteur Mohamadi a énormément de patients et de travail. Il aimerait bien que ça change, que plus de médecins aient envie de venir s'installer sur son île. Allez-y, attention à la marche. Jusqu'en première, j'ai été ici au lycée de Sada. Ensuite, j'ai passé mon bac en Guyane et je suis parti faire mes études de médecine à Amiens. Et après les études, on est passé à la subdivision Océan Indien. Et à la suite de la validation du doctorat, j'ai décidé de revenir chez moi. Donc on est le plus grand désert médical de France. Les chiffres diraient que nous sommes à peu près à 99 médecins pour 100 000 habitants. Toutes spécialités confondues. Donc nous sommes très loin du standard attendu en métropole ou en Europe. Du coup, la quantité de travail, elle est colossale. Et en termes d'attractivité, il y a des choses à faire. On a fait une étude descriptive sur les médecins installés ici. En milieu libéral, en moyenne, c'est 70% de personnes d'origine métropolitaine qui exercent ici. 30% sont de la zone Océan Indien. Et la plupart ont des enfants. Donc du coup, se pose aussi par rapport à ça la question de l'éducation. Le tiers a des enfants qui vivent hors du département. Les statistiques montrent qu'ils restent en moyenne 5 ans. Et que c'est significativement lié au sentiment aussi d'insécurité. Heureusement, tous les métropolitains n'ont pas envie de quitter Mayotte. Éric, l'infirmier libéral, est heureux. Proche de la nature et des Mahorais. Moi, ça va faire 7 ans que je suis infirmier libéral sur mon propre cabinet. Et en fait, je prends toujours plaisir, tous les jours, à circuler au milieu de la brousse. Voilà, on a le lagon qui est juste là. Il y a certains matins, on a les dauphins qui viennent sur le bord de côte et tout. Donc c'est assez agréable et ça permet de mieux appréhender les moments difficiles qu'on va rencontrer dans la journée. Ça va ? Ça va ? Clairement, ils vous connaissent par votre prénom, là. Oui, oui, oui. Les enfants des deux villages où je travaille, vous connaissent par leur prénom. À Mayotte, la Covid inquiète, bien sûr. Mais ce n'est pas le principal sujet de conversation. C'est le système de santé en général qui préoccupe les habitants. Pourquoi c'est compliqué à l'hôpital ? C'est parce que nous, Mahorais, on ne vaut rien. Ce sont les sans-papiers qui sont bien traités. Quand on va là-bas, après avoir fait la queue, on voit que l'étranger aura le droit de se reposer sur un lit. Et le Mahorais, lui, on le fait patienter dans le couloir. Et ça, c'est pas correct du tout. Partout où l'on va, les Mahorais sont maltraités. Tandis que les étrangers, eux, passent en premier. Ça nous met en colère. On n'est pas français, nous ? Bien sûr qu'on est français. On devrait, nous aussi, avoir les mêmes avantages. Qu'on soit traité comme les autres français et qu'on nous soigne chez nous. Qu'on nous soigne ici, chez nous. Comme ça, si on meurt, on meurt chez nous. Mais à chaque fois que quelqu'un est gravement malade, on doit absolument l'envoyer en métropole. Et là-bas, quand tu meurs, tu mets du temps avant d'arriver ici pour être enterré. Ça ne convient pas. On voudrait que ce soit différent. Eric passe ses journées à apaiser tout le monde. Même s'il a l'impression que tout n'est pas fait pour que cela aille mieux. Où on trouve beaucoup de pluie, de boue, des objets sur la route. On va avoir tendance à crever facilement. Donc là, on va se diriger vers une personne qu'on doit voir trois fois par jour quand il ne pleut pas. Même avec le 4x4 ici, ça peut être compliqué. J'ai pas eu besoin de piqûres. Je l'ai fait le matin. Oui, les vertiges m'ont pris vers 5h du matin. Et en plus, j'ai un mal de tête. Je suis toujours un peu embêté. Les vertiges, je ne vois pas bien. Les maux de tête, mon dos. Tout me fait mal. Il y a aussi un truc qui me fait mal en bas du ventre. Je ne sais pas si c'est l'appendicite. Je ne sais pas ce que c'est. Mais j'ai un rendez-vous demain. D'accord, demain, quand j'irai, je lui dirai. Non, j'en ai plus. Je l'ai fini. Sur sa colline, ce vieil homme ne peut compter que sur Eric. Sinon, c'est l'hôpital et peut-être l'évacuation sanitaire. Il n'y a aucun médecin libéral et encore moins de spécialistes dans le secteur. Voilà, c'est Mayotte. Une terre française un peu oubliée. Mayotte avant l'arrivée du variant sud-africain de la Covid. Une situation qui va encore aggraver la crise sanitaire de l'île. Une situation qui va encore aggraver la crise sanitaire. Sous-titrage OK Sous-titrage ST' 501